Salut tout le monde ! Ouh, qu'elle va être bien cette semaine cette vidéo ! Alors voilà, il y a quelques semaines j'ai découvert un podcast qui s'appelle Super Cover Battle, c'est vachement bien. Ce podcast est animé par deux personnes qui s'appellent Damien et Maxime. Et Damien et Maxime se sont dit tiens on va tout simplement faire une émission qu'on va appeler Super Cover Battle où on va s'amuser à classer des reprises de chansons les unes par rapport aux autres. Et moi, je me suis dit que j'allais participer. Générique. Alors comment j'ai procédé ? D'abord je me suis mis d'accord avec moi-même sur le titre que j'allais reprendre et assez vite je suis tombé sur le titre Falling de Harry Styles. D'abord parce que c'est un artiste du moment et puis bon voilà, pas faire le boomer tout le temps et reprendre des vieux trucs. Mais aussi parce que c'est une chanson qui est très épurée, elle est piano voix et vous connaissez mon goût pour les arrangements. Je me suis dit que j'avais un truc à faire à partir d'un truc qui était déjà tout nu. Je me suis fixé des objectifs parce que comme je vais participer à Super Cover Battle et que je connais ce podcast, je sais que les deux loustics sont assez allergiques, notamment à deux choses. Premièrement, ils n'aiment pas les fades à la fin des morceaux. Et la deuxième chose qu'ils n'aiment pas trop, c'est les modulations d'un demi-ton à la fin d'un morceau. Voilà. Alors évidemment, l'idée ce n'est pas de réécouter tout leur podcast à la suite et de noter scrupuleusement ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas et faire exactement les choses qu'ils attendent de moi. Je ne vais pas me censurer. Si j'ai envie de faire un truc, je fais un truc. Mais si c'est possible, pendant la reprise, je vais quand même essayer d'éviter ce qu'ils n'aiment pas. Je ne veux pas me retrouver dernier quand même. Les derniers, il y a les bidochons. Je ne sais pas si tu vois. Donc j'ai commencé à écouter ce morceau, le réécouter, le réécouter encore et encore pour apprendre les accords, apprendre la grille d'accords et essayer d'avoir des idées. Alors très vite, je me suis dit que j'allais le rythmer ce morceau, voire carrément peut-être l'accélérer. Et en le jouant à la guitare, je l'ai joué avec un débit justement très fourni pour me pousser à avoir des idées dans ce sens. Les premières idées que j'ai eues, c'est des grosses caisses sur tous les temps. Et avec des grosses caisses sur tous les temps, c'est un moyen assez efficace pour faire avancer un morceau, le rythmer un peu. A partir de là, j'ai commencé à me dire que, bah oui, mais qu'est-ce que j'allais mettre d'autre dans cet arrangement ? Je me suis dit, si jamais je mets un piano, c'est mort par rapport à l'ancienne version qui est piano voix. Et donc ce truc va finir avec une basse, une batterie, une guitare. Mais ça ne va pas être très très original. Et je me suis dit qu'il manquait quelque chose, il manquait une petite couleur. Et c'est là que j'ai sorti ma mandoline. J'ai commencé à essayer de jouer le morceau avec ma mandoline. Tout de suite, j'ai trouvé que la sonorité allait me plaire. Ça allait donner peut-être un petit côté presque bluegrass au morceau. En tout cas que clairement, immédiatement avec cette mandoline, on n'allait pas être dans la couleur du morceau initial. Et c'est exactement ça que je veux. Seul problème pour ceux qui connaissent la mandoline, c'est pas très adapté à la mandoline. Et je me suis dit, mais en fait, cette succession d'accords, elle conviendrait mieux en sol. Donc à ce moment-là, j'ai déjà deux choses qui sont assez typiques. Une mandoline et un changement de tonalité. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, je suis en train de mettre de la batterie. Et j'ai mon pote Romain avec qui j'adore faire des collaborations. Je suis en train de mettre de la mandoline. Et moi, j'ai mon pote François qui est un super joueur de mandoline. Comment on dit d'ailleurs ? Un mandoliniste. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais non, mais je vais pas faire une chanson tout seul. Je vais appeler les copains et on va faire un truc ensemble. Me voilà donc parti en train de laisser des messages à Romain, à François, pour leur demander s'ils étaient d'accord. Et... Bon, ça va les gars ? Impeccable. Vous avez écouté l'arrangement ? On a écouté l'arrangement. Bon, la version originale, je l'ai écoutée, on va dire, professionnellement. Et puis la tienne après avec du plaisir en plus. Pour vous expliquer, il y a un podcast que je suis qui s'appelle Super Cover Battle. Et leur délire, c'est juste, on va regarder plein de covers et on s'amuse à les classer. Donc, premier épisode, ils se sont dit, bon, on prend la pire cover qu'on connaisse, la plus ridicule. Ça nous fera un étalon vers le bas et on prend la meilleure qu'on connaît et ça nous fait un étalon vers le haut. Et à partir de là, les auditeurs, ils envoient des covers et eux, ils s'amusent à débattre entre eux et à les classer. Et je me suis dit que je voulais participer, quoi. Il est en mi-majeur. J'ai essayé de le repiquer à la mandoline en mi-majeur et je trouve que les accords, ça sonne mieux en sol. De toute façon, la mandoline, sol, rédo, voilà. Ouais. Ça marche bien. Ça sera mieux, ouais. Ouais, j'ai vraiment bâclé la partie de batterie. Tu vois mon délire sur les tomes, Romain ? Oui, oui, mais c'est bon, j'ai capté. Voilà. Moi, je me suis dit, je vais faire comme d'habitude avec Romain, je lui donne une grosse autoroute et puis tu prends les sentiers que tu veux derrière, tu sors de l'autoroute. Parce qu'il y a, de mémoire, ils en sont à 150 titres, là, de classement. Donc, si on est dans les 40 premiers, c'est déjà super, parce qu'il y a du beau monde dans les 40 premiers. Rentrer dans le classement, c'est déjà super. Ouais, ah oui, si on est hors classement, là, c'est la ronde suprême. Et bien voilà, Franck, j'ai fait une première écoute de ce que tu as enregistré, ça m'a bien plu. Et maintenant, je vais le réécouter un peu plus en détail pour repiquer les accords et puis un petit peu l'idée rythmique de ce que tu proposes. On y va. Hey ! Salut mon Franck, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session rec des batteries sur la cover que tu m'as envoyé. J'ai pas mal écouté et j'ai eu pas mal d'idées, en tout cas. Je suis parti sur un kit, pour l'instant, assez ample. Je ne sais pas du tout si ça va matcher. En tout cas, je vais te les proposer. Et puis, on va faire comme d'habitude, on va échanger. Et voilà, on va installer les micros. C'est parti. C'est parti. C'est un professionnel. Donc, c'est OK. Premier couplet, premier refrain. On avance un petit peu. OK. Bon, il semblerait bien que ce soit ces quatre accords à peu près sur la même rythmique tout du long, avec le petit passage où la mandoline et le chant sont en sol. La mandoline toute seule d'ailleurs. Avec un petit stop avant la reprise du refrain. Allez, on va se lancer. Et on va bien voir. Bon, premier jet, on va écouter. Franck m'avait déjà envoyé une trame avec une idée de batterie qui l'entendait. Donc, j'aime bien, en fait, procéder comme ça. Etant batteur, on a toujours des idées, en fait, qui reviennent. Et le fait que ce soit un musicien qui n'est pas batteur, ça va permettre d'avoir une oreille vraiment extérieure à l'instrument. Des fois, il m'envoie des trucs infaisables. Parce que voilà, il n'est pas batteur, il fait ça au clavier. Et voilà, on travaille beaucoup comme ça avec Franck. C'est parti. Sous-titrage FR ? Alors ça y est, on a fait une première prise, ça s'est plutôt bien passé, mais petit problème, à la réécoute, le son n'est pas terrible du tout. En réécoutant sur mon téléphone portable avec lequel je filme, le son sur le téléphone portable est dix fois meilleur que ce que je suis en train d'enregistrer là. Donc, je vais installer un vrai micro devant la mandoline. Donc, voilà, le temps d'installer ça et on reprend. Ouais, c'est cool. En tout cas, ça marche. Je suis assez surpris du son. Mon acoustique, c'est pas fou, mais du coup, juste avec un SM57, ça marche super. Donc, voilà, écoute, je suis assez content. Bon, on est jeudi. J'ai remarqué qu'il manquait quelque chose à la fin et tant pis, au risque que Damien et Maxime me taxent de surarrangeur, je mettrais bien des trompettes à la fin de cette chanson. Du coup, j'ai appelé mon pote Charlie, il vient tout à l'heure, on va faire ça. Je remonte les poids. Vous voyez ce que j'ai... Alors, t'es pas un peu sous-mixé ? Ouais, c'est combien de poids que j'ai touché ? Il y a trois. Et j'ai tourné ma voix pour trouver. Je regarde la caméra, amoureusement ou... Voilà, ainsi se termine cette vidéo, un petit peu making of. Alors, désolé, je vous le dis tout de suite, j'ai pas voulu mettre la chanson définitive à la suite de cette vidéo, pour deux raisons. La première, c'est que je voulais pas que la vidéo de ce soir soit trop longue. De toute façon, il y a une personne sur deux qui l'aurait regardée en entier. Et la deuxième, c'est que je vais essayer de faire un beau montage exprès sur cette chanson pour que ça fasse une reprise à part entière. Cette version, je la mettrai certainement la semaine prochaine, ça sera la vidéo de dimanche prochain. Alors, petit message personnel pour Maxime et Damien de Super Cover Battle, si vous regardez cette vidéo, les gars, je sais que vous avez formulé une espèce de petit règlement qui veut que les covers que vous étudiez dans Super Cover Battle doivent être des covers officiels qui figurent sur des albums, studio ou live. Évidemment, celle-là, elle ne figure pas encore sur un album. Peut-être qu'elle finira sur un album, j'en sais rien. Et voilà, je vous demande officiellement une petite exception. Petite exception. Multipasse. J'espère qu'on va au moins rentrer dans le classement, qu'on fera mieux que les bidouchons. Quoi qu'il en soit, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ce super podcast, je vous mets tous les liens en description. Ça s'appelle Super Cover Battle. C'est de la grosse qualité. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un super programme. C'est pour ça que j'ai voulu participer avec cette cover qui, j'espère, leur plaira. Voilà, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, 18h, pour la version définitive de cette chanson, avec le clip qui va bien. D'ici là, écoutez de la musique. C'était Franck pour 507h. Ciao.